Vous savez, Marie-Julie Jeunier a annoncé aussi dans ses prophéties qu'il y aurait effectivement une troisième guerre, une guerre nucléaire sur le continent européen qui proviendrait de l'Europe de l'Est. Mais je termine simplement en annonçant que tout ce qu'elle a annoncé, ce sont des pièces d'un puzzle, d'un puzzle, comme on dit en anglais, que nous commençons seulement à voir maintenant le début de sa création. Bonjour à tous, merci d'avoir choisi de visionner cette vidéo. Merci également pour votre soutien avec vos likes et partages. Donc nous voilà, nous sommes en 2024 et au cours des trois dernières années, nous avons vu et vécu d'événements sans précédent. Ce changement perpétuel touche tous les aspects de notre vie, de notre société, évoluant à une vitesse extraordinaire et nous sommes confrontés à des crises successives. Notre vie, on sent qu'elle est poussée dans une direction évidente par des forces invisibles. Et dans ce contexte, une polarisation s'opère, appelant chacun à choisir son camp. Dans le même temps, malheureusement, une profonde agitation s'écoue l'Église catholique. Et certains y voient la réalisation d'annonces faites par des saints et des prophètes par le passé. Et c'est dans ce contexte particulier que j'ai invité M. Hérald Xavier, expert en apparition mariale, pour une troisième conversation. Et aujourd'hui, nous allons explorer les prophéties de Marie-Julie Jaini et tenter de comprendre en fait leur pertinence avec les événements actuels de 2024. Bonjour, cher Xavier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous. Au revoir. Moi le même. Bonjour, Suzanne. Et merci beaucoup pour votre on ne peut plus aimable invitation. Je vous remercie. Vous êtes présents pas mal dernièrement sur les chaînes catholiques anglophones. L'algorithme YouTube m'enforme dès qu'il y a un nouveau Macaiguel. Je vous vois partout. Et ce qui est très bien parce que les choses se précipitent et je suis heureuse de pouvoir transmettre vos messages pour le public francophone. Donc, avant tout, pouvons-nous commencer par une prière, s'il vous plaît. Absolument. Commençons avec, si vous voulez, l'Ave Marie en latin. S'il vous plaît. Nomini Patrie et Fili et Spiritui Santo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulierebus. Et benedictus, fructus, ventris tui, Iesus. Santa Maria, mater tei, ora proa nobis peccatoribus. Donc, et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Glorie au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Glorie au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, et dans les siècles et les siècles. Amen. Amen. Voilà. Donc, une première question, puisque nous avons mentionné votre livre, permettez-moi de vous demander où vous êtes dans la traduction et la publication de votre livre en français. Je suis en train de travailler sur la traduction française moi-même. Le livre qui s'appelle en anglais Revelations, The Hidden Secret Messages and Prophecies of the Blessed Virgin Mary, qui veut dire prophéties, les messages et prophéties secrètes et cachées de la Sainte Vierge Marie, a cassé beaucoup de records ici aux États-Unis et dans les pays anglophones. Sur Amazon, je suis arrivé, oui, je suis un best-sell à numéro un. Je suis arrivé aussi dans toute catégorie, au 180e best-seller, toute catégorie, sur une totalité d'environ 35 millions de livres sur Amazon. Je suis aussi New York Stamps, number one best-seller aussi, je l'ai été en tout cas. Je continue à l'être aussi au Canada, sous trois différentes catégories. Enfin, c'est un record auquel je vous admets, je ne m'attendais pas. Et je viens de finir la traduction en espagnol. Elle va sortir, la version espagnole, à la fin du mois de mars. Et je m'attaque à la version française, à laquelle je chéris particulièrement, en vue du fait que français je suis, français je reste. Je sais aussi que notre maison d'édition à Londres et à New York, Austin McCauley, a effectivement signé un contrat, je crois, avec une maison d'édition croate, et est sur le point de signer un autre contrat avec une maison d'édition polonaise pour la traduction de ce livre. Et ce livre en question que j'ai écrit a trait aux apparitions, aux messages, y compris aux secrets de la Salette, de l'apparition de la Salette, de Thilly, en Normandie, d'où j'en suis originaire, de l'art fraudé, Marie-Julie Jeuniquier, inquestionnablement le plus gros chapitre de mon livre, suivi de celui de Fatima, qui inclut entre autres le texte du troisième, de la seconde moitié du troisième secret de Fatima. La première moitié étant la vision qui a été révélée en juin de l'an 2000 par son éminence le cardinal Bertone. Mais tout de même, je dois choisir un mémoire en faisant attention, en étant diplomatique, avec un manque de vérité sur la déclaration de cette vision, n'est-ce pas, lorsqu'elle fut déclarée comme étant la totalité du troisième secret de Fatima. Nenni, Nenni, ne fut pas le cas et j'en ai la preuve. Le livre continue avec les apparitions également de Notre-Dame of Good Success, de Buen Success à Quito, lieu d'apparition approuvé au XVIIe siècle et qui détient un message particulièrement adressé au XXe et au XXIe siècle, particulièrement une admonition contre la franc-maçonnerie. J'espère qu'on va se revoir pour parler de tout ça pour le reste des chapitres. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une date approximative pour le lire en français, oui ? Je ne peux pas encore vous donner une date ferme. Je me remets au pied de la croix et j'essaie d'aller le plus vite possible pour lancer cela auprès de mes compatriotes. Très bien. Bon, on attend, on attend avec impatience. Donc, passons maintenant au cœur du sujet. Comme vous l'avez souligné, vous, dans votre propre livre, Jacques Sadié, les apparitions de la Trésente Vierge à Marie-Julie, sont le cas le plus détaillé et complet et analysé de l'histoire des apparitions mariales. Ces prophéties étalées sur près de 70 ans sont extrêmement complexes et leur multiplicité et l'absence d'ordre chronologique les rend un peu difficiles à décortiquer et à comprendre. Donc, ce que nous espérons explorer aujourd'hui avec vous, c'est la manière dont ces prophéties s'appliquent à notre réalité actuelle et aussi comment assembler en fait ce puzzle d'informations pour anticiper ce que nous attend et pour mieux se préparer aux événements à venir. Et donc, étant donné que le sujet est très ample et la perspective que nous envisageons notamment de faire une petite parallèle avec les visions et les prophéties d'Aloïs et Ermaier, vous les connaissez ? Oui, évidemment, un prophète allemand. Je propose une structure pour orienter notre discussion sur ces points. La voici. Donc, nous avons un petit résumé de l'avis de Marie-Julie Jaini pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire. La position de l'Église, ce serait bien en fait d'analyser comment l'Église regarde ses prophéties et quelle est sa position et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui de ses prophéties. Ensuite, les prophéties qui sont déjà confirmées. Point numéro 4, les prophéties à venir. Donc, en fait, là, établir la chronologie et voir ce qui nous attend. Parler brièvement des trois jours de ténèbres. Et ensuite, le lien avec les autres prophéties, éventuellement, si nous avons le temps avec celle de Père Michel-Rodrigues, de Fatima et d'autres encore. Et le septième point, c'est la parallèle, effectivement, avec Aloïs et Ermaier. Donc, qu'en pensez-vous ? Ah, je vous suis, vous êtes le Père de Lens, vous avez bien préparé la chose. Je vous suis le cœur tout ouvert. Très bien. Et en tout cas, j'ai une surprise pour vous. J'ai également un message public que le révérend Père Michel-Rodrigues a reçu le 31 décembre de l'année dernière et dont j'ai maintenant le droit de pouvoir publier publiquement. C'était une de mes questions. Bon, c'est très bien. Je l'ai en bon français, donc je vous le donnerai quand vous me le demanderez. Très bien. Mais pour revenir à Marie-Julie Jeuny, il est bon à savoir que son cas fut, comment dirais-je, informellement approuvé par son évêque local, Mgr Fournier, en juin de l'année 1876, si je ne me trompe, à travers une lettre qu'il a écrite à un docteur, un docteur Courbet hier, qu'il avait assigné comme étant un observateur scientifique sur les cas, sur le cas en général des apparitions que Marie-Julie Jeuny vivait principalement entre 1870 jusqu'à 1941. Donc, dans cette lettre, il dit clairement, Mgr Fournier, qu'effectivement, il est clair que le super naturel est présent dans les événements démontrés par Marie-Julie Jeuny et qu'il n'y a pas de doute que la main de Dieu est placée sur elle et qu'elle apporte effet écho d'un message du ciel à toutes les hommes de l'humanité, aux fidèles. D'un autre côté, à un moment donné, après la mort et le décès de Mgr Fournier, ce dernier fut remplacé par un évêque qui fut profondément hostile à Marie-Julie Jeuny, Mgr Lecoq, qui l'a martyrisé au point même de lui confisquer pendant plusieurs années la Sainte Communion. Alors, pendant ce courant de temps, notre Seigneur tout de même apparaissait pour lui accorder la Sainte Communion, son corps et son sang, son âme et sa divinité à travers le Saint-Sacrement de l'autel, ce qui est extraordinaire. Mais remarquablement, cette interdiction fut levée grâce à l'intervention de sa sainteté, le pape Léon XIII, qui était très au courant des messages de Marie-Julie Jeuny, des événements qu'elle vivait et sur quoi il donna l'ordre impératif de lever cette sanction qui était injuste et anticatholique qui avait été placée par l'évêque de Nantes de l'époque, Mgr Lecoq. Cela démontre par A plus B qu'effectivement il y avait un appui, un support et une profonde sympathie de sa sainteté le pape qui lui-même avait, à un moment donné, eu une expérience mystique concernant une conversation qu'il entendit entre Notre Seigneur et le diable, d'où la prière de Saint-Michel-Archange qui est bien connue et utilisée principalement par les exorcistes et les bons fidèles. De plus, plus tard, plusieurs années plus tard, Pie XII, avant son élection comme pape et évêque de Rome, effectivement a été allé visiter Marie-Julie Jeunie, il la connaissait, il connaissait ses messages, ses expériences et lui avait donné sa bénédiction paternelle. Donc, il y avait un appui, sans le moindre doute, auprès du clergé et de l'Église catholique de Rome concernant Marie-Julie Jeunie. Voilà, aujourd'hui, la position de l'Église reste jusqu'à présent de status quo. Il n'y a pas d'autres déclarations qui sont faites. concernant le calendrier de temps. Et j'invite à tous vos téléspectateurs, effectivement, d'étudier profondément les messages, les prophéties de Marie-Julie Jeunie qui sont un trésor, un trésor de détails, extraordinairement, qui ont démontré, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, une véracité, une complexité et une authenticité sans nom. Elle ne s'est jamais trompée. Jamais, au grand jamais. Y compris, pour vous donner quelques exemples, elle a annoncé le jour, la date et le lieu de la mort de la voyante de la salette, Mélanie Calva. Elle a également annoncé le jour, la date, le mois et le lieu de la mort de sa grâce, le comte de Chambord. Elle a annoncé à l'avance la venue de la guerre franco-prussienne. Elle a annoncé à l'avance et elle a annoncé également qu'en conséquence de cette guerre, nous perdrions l'Alsace et la Lorraine. C'est absolument extraordinaire. Elle a annoncé le début de la première guerre mondiale en annonçant la libération de l'Alsace et de la Lorraine et du retour de ces deux régions à la France. Elle a annoncé également l'arrivée de la seconde guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Elle a annoncé finalement et en détail. Il faut bien comprendre le contexte de l'époque. À la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire entre 1870 et 1899, l'idée même que des millions de musulmans et de subsahariens viennent mélanger la poussière de leur pays au nôtre, c'était tout à fait réaliste. Il y avait à peine entre le Maroc et l'Égypte à peine une vingtaine de millions d'habitants qui étaient musulmans. C'était toutes des nations colonisées, principalement par la France, l'Italie et l'Angleterre. Ce n'était pas des nations indépendantes, c'était des colonies, propriétés des territoires du royaume britannique de la République française et de l'Italie. Ça ne faisait aucun sens. Ça faisait. C'était du blabla. Personne ne prenait ces messages aux aïeux. Tous les voyants sont au rouge et nous nous rendons compte que cette prophétie de l'époque, tout à fait comme celle de Fatima, quelques années plus tard, sont devenues une réalité. Oui. Je fais révéolence par exemple à Fatima aussi. Très rapidement, une brève parenthèse. En 1917, quand la Vierge Marie était apparue aux enfants de Fatima, elle leur avait dit « Si l'humanité ne revient pas à mon fils et ne se convertit pas au conditionnel, alors il y aura une seconde guerre mondiale pire que celle-ci. Et si l'humanité, en répétant une seconde fois, ne se convertit pas, la Russie propagera ses erreurs dans le monde. Nouvellement, j'en appelle à vos téléspectateurs de réfléchir bien au contexte de l'époque. En 1917, la guerre était encore en son plein. Il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. Pas encore. Et alors l'idée, alors je suis un descendant moi-même, je suis un petit-fils de Pauline XIV qui a fait la bataille de la Marne vers d'un le chemin des dames. J'ai grandi avec toutes ces histoires. Je vous assure et ceux qui ont des parents ou des grands-parents plutôt des grands-parents qui ont vécu cela, vous le confirmeront. C'était l'enfer sur la terre. La notion qu'il y ait une seconde guerre mondiale après celle-ci qui soit encore pire que celle-là était inimaginable, impensable. Personne ne voulait en entendre pas. La même chose avec la Russie. La Russie était déjà battue. N'oublions pas qu'elle avait signé une capitulation humiliante avec le Kaiser allemand et avec l'Empire hongrois. Ils étaient à genoux. La Russie n'était plus qu'une nation avec de vastes territoires, avec un ZAC qui était sur le point de tomber et avec une armée de Cossacks qui étaient la moitié du temps tellement ivres qu'ils n'arrivaient pas à rester droits sur leur propre cheval, leurs chevaux. À l'époque, c'était totalement irréaliste et cependant, parce que justement, personne n'a donné crédit ou belligérance à ces petits, à ces messages en particulier, l'inévitable a eu lieu. La même chose pour Marie-Julie Jeannie. Oui. Donc, j'espère que ça répond plus ou moins à votre première question. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'avais une petite chose à rajouter parce que j'aimerais vous amener un petit peu dans le côté spirituel comme je vous ai mentionné dans mon message parce que je veux rappeler à nos téléspectateurs qu'elle a porté les plaies du Seigneur dont les stigmates qui sont apparus à peu près la première apparition. Donc, elle les vivait selon ses propres mots pour le triomphe du Saint-Père, pour le triomphe de la France et le manque de confiance dans la miséricorde au jour de tribulation. Donc, il reste beaucoup à raconter sur la vie de Marie-Julie Jeannie mais pour l'instant, nous allons nous arrêter ici. Mais avant d'aborder ces prophéties qui sont à venir, à suivre, j'aimerais adresser avec vous quelques questions qui se posent généralement lorsqu'on aborde le sujet des prophéties des apparitions mariales. Et pour cela, je vais vous lire un petit fragment de la Bible, acte 2, 16-18 et ensuite un petit extrait des prophéties de Marie-Julie Jeannie. Donc, je vais essayer de faire un share screen ici. Oui, c'est parfait. Voilà, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël « Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos gens auront des visions et vos vies et arts auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Donc, en fait, c'est confirmé que ces prophéties sont attendues et que ont été planifiées. Et ici, je vous montre parce que j'ai dû trouver quand même les extraits des prophéties de Marie-Julie Jeuny en français. Et donc, je me sers du livre de Pierre Robertel. Et voici ce que je voulais vous lire, en fait, parce qu'elle a souffert aussi de plusieurs maladies mystiques, Marie-Julie Jeuny. et donc, il dit, « Seigneur, à mon esprit, éteignez-moi tout sauf la pensée de votre amour. Seigneur, fermez mes yeux à la terre, au monde et à tout ce qui vous plaît. Seigneur, enlevez notre langue qui a tant parlé inutilement et fermez mes oreilles, Seigneur, à tous les vins bruits du monde. » Et la réponse du Seigneur est extraordinaire. Il lui dit, « Ton cœur est à moi, affirme-t-il, même si les hommes ne le croyaient pas, je le leur ferai voir un jour. » J'y ai déposé des secrets que l'homme devra voir. Et ensuite, la déclaration du Seigneur qui touche mon cœur, vraiment, et c'est là que je veux que vous commentiez, « J'ai prolongé la vie de ma victime-épouse pour retenir les graves fléaux de mon courroux et de ma colère. » Et voilà. Magnifique. J'ai lu ce livre aussi. Il est magnifique. N'est-ce pas ? Donc, en fait, ce que je veux vous demander, c'est de nous expliquer en quelques mots ce concept de victime du Seigneur. Surtout pour les non-chrétiens, c'est un concept difficile à concevoir et à comprendre. Ça l'est même pour les propres catholiques. C'est une notion qui est très difficile à accepter. Par exemple, pour vous expliquer, il y a un message, une partie du message de la Salette où la Vierge Marie annonçait aux enfants qu'il n'y avait pas assez de ce qu'on appelle en anglais « victim souls », des âmes victimes qui s'offrent d'elles-mêmes en toute liberté pour la conversion des pécheurs. De la même façon que le Christ s'est offert pour la rédemption de l'humanité à travers sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, beaucoup d'âmes sont appelées à faire de même, à suivre l'exemple de notre Seigneur. Or, après ce message de la Salette, quelques années plus tard, Marie-Julie Jeannie est venue et s'est offerte d'elle-même avec tout son amour pour l'Église catholique, d'abord pour notre Seigneur, la Sainte Trinité, et pour l'Église catholique, romaine et apostolique, qu'elle s'est offerte pour la conversion des pécheurs. De là, elle est devenue effectivement ce que de nombreux prélats aujourd'hui appellent la plus grande stigmatiste de l'histoire de l'Église catholique romaine et apostolique. Elle avait tous les stigmatas sur les mains, sur le front, les pieds, le flanc, le dos, sa poitrine, absolument tous sans exception, y compris elle avait au croque savée qui était qui soudainement avait été écrite sur sa poitrine, n'est-ce pas, et une fragrance délicieuse de roses et d'autres fragrances ressortaient de sa personne. Mais du dernier paragraphe que vous avez écrit, il y a autre chose qui n'a pas été écrite et qui a été entre autres promis. C'est une histoire remarquable. Marie-Julie Jeanné avait une sœur de qui elle était extrêmement proche et qui était une catholique exemplaire, admirable, noble, n'est-ce pas, et toutes les deux travaillaient ensemble pour propager et pour servir notre Seigneur. Marie-Julie Jeanné, entre autres, passait par le calvaire tous les vendredis de chaque semaine et elle souffrait et elle souffrait mais avec amour. Et sur ce, notre Seigneur lui a promis que le moment viendrait et cela est complémentaire au dernier par un grave que vous venez de montrer, que le moment viendrait où, de nombreuses années après sa mort, aussi bien Marie-Julie Jeanné que sa sœur auraient leur corps exhumé et leur corps serait trouvé incorrupt, intact. Mais plus que cela, il fut promis à Marie-Julie Jeanné que non seulement son corps serait retrouvé intact et que de ce corps proviendrait un parfum absolument divin mais que on trouverait à l'intérieur de son corps son cœur toujours en train de battre. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Cela démontre clairement par A plus B qu'effectivement cela est l'empreinte de Dieu. Cela dans l'histoire de l'Église ne s'est passé qu'une seule fois et cela ne s'est passé qu'avec Jeanne d'Arc. N'est-ce pas? Lorsque les Anglais ou plutôt les Godons comme on les appelle à l'époque avaient brûlé son corps avec de l'huile bouillante la première tentative avait simplement réussi à produire l'élimination de son corps à l'exception de ses entrailles et de son cœur qu'il continuait à battre. Tout de suite le bourreau était arrivé absolument affolé auprès du cardinal Warren comment s'appelait-il bon sang? Enfin du cardinal britannique qui était qui présidait la cette triste scène et ce dernier lui avait ordonné de refaire une nouvelle marmite d'huile bouillante et de rajouter tout ça sur le reste de la sorcière. Cela fut fait et une fois de plus le cœur et les entrailles étaient restés intactes et le cœur toujours en train de battre. Alors de cela il vient une autre chose. Voyez-vous? Il y a un autre message que notre Seigneur a donné et cela a trait aux prophéties. Et ce message était absolument extraordinaire et ce message donne un indice qu'en ce qui a trait au début des développements des prophéties et de leur développement et de leur occurrence comme on dit en anglais. Notre Seigneur dit que le début de ces événements de ces prophéties commencerait entre l'année 80 et 83. Oui. Bon sang de bonsoir Susanna. J'ai cherché je me suis gratté la tête si longtemps pour essayer de comprendre quel point de référence dans l'histoire de Marie-Julie Jeannis notre Seigneur faisait-il référence? A quel point de son histoire? Parce que ça ne pouvait pas être certainement pas 1880 à 1883 ça ne faisait aucun sens. Certainement pas au XXe siècle non plus car il y avait d'autres prophéties qui aujourd'hui ont définitivement et cela n'est pas sujet d'interprétation ont lieu aujourd'hui sur les prophéties de Marie-Julie Jeannis. Et alors ça ne pouvait pas non plus être le XXIe siècle. Qu'est-ce que ça pouvait être? Finalement quand j'ai écrit ce passage dans mon livre sur la mort et sur le fait que notre Seigneur aurait permis que les corps de Marie-Julie Jeannis et sa soeur seraient exhumées et retrouvées incorruptes je me suis dit ça doit être ça. Écoute et je me suis dit à la grâce de Dieu voyons si ce serait ça et j'ai commencé à ajouter à additionner 80 ans à l'année de sa mort or Marie-Julie Jeannis est morte pendant l'occupation allemande en France en 1941 1941 oui exactement donc si vous ajoutez si vous additionnez 80 à 1941 vous arrivez à 2021 si vous ajoutez 83 ans et notre Seigneur avait dit que la pire de ces années serait l'année 83 83 plus 1941 on en arrive à 2024 or qu'est-ce qui s'est passé entre ces temps-là en 2021 on est arrivé à l'apothéose d'une partie de l'histoire de l'église qui n'a jamais été vue auparavant toutes les portes ou l'immense majorité des portes de toutes les églises de toutes les paroisses du monde ont fermé la porte pour des raisons que nous connaissons bien et je ne l'ai pas mentionné ici pour des raisons techniques qu'est-ce qui s'est passé en 2022 l'impensable Suzanne la Russie a flirté avec la troisième guerre mondiale en lançant ses brigades bladées sur l'Ukraine alors que personne ne pensait qu'elle oserait elle l'a fait il y a commencé une guerre entre l'Ukraine et la Russie qui en ce jour n'a pas encore pris de fin qu'est-ce qui s'est passé en 2022 cette guerre qui a commencé entre l'Ukraine et la Russie a cessé d'être et est devenue une autre guerre de facto une guerre de proxy une guerre mondiale entre l'alliance de l'OTAN et une alliance qui s'est automatiquement formée entre la Russie l'Iran la Corée du Nord et je regrette de le dire la Chine et ensuite l'année 2023 nous savons que cette guerre a détérioré en quelque chose de plus grand et s'est propagée jusqu'au Moyen-Orient donc d'où la guerre aujourd'hui entre l'Israël et le Hamas et le Hezbollah cette guerre n'a pas de fin et justement cette guerre au Moyen-Orient a souvi les intérêts de toutes les parties concernées toutes l'Israël parce qu'ils ont maintenant l'excuse de pouvoir frapper et taper sur les Palestiniens pour pouvoir acquérir d'autres territoires dont ils envisageaient mettre le grappin dessus les musulmans rappelez-vous que juste avant la guerre qui a commencé en octobre de l'année dernière les musulmans étaient divisés et lorsque les Wallabites de l'Arabie Saoudite commençaient à s'approcher diplomatiquement de l'Israël cela ne faisait pas du tout l'affaire de l'Iran ils sont des Shiites et les Sunnis non plus ne voulaient pas voir une puissance économique et pétrolière telle que l'Arabie Saoudite s'approchait diplomatiquement à l'Arabie Saoudite donc cette guerre a parfaitement fait l'affaire de tous les musulmans a de facto réconcilié toutes les différentes dénominations et ont fait bloc contre l'Israël pour les alliés ça fait aussi leur belle affaire car malheureusement ou heureusement je dirais malheureusement l'Iran est connu pour développer depuis plusieurs années un arsenal nucléaire en enrichissant un arsenal d'uranium depuis plusieurs années ils sont tout prêts d'avoir suffisamment d'uranium en quantité industrielle et en quantité avec suffisamment enrichie pour commencer la construction d'un véritable arsenal nucléaire apte à pouvoir toucher l'Europe et certainement l'Israël tout le monde a intérêt à la continuation de cette guerre et la guerre en Ukraine et en Russie continue de plus belle 2024 a déjà très mal commencé et tout le monde retient son souffle et cette année si ma théorie est correcte va être absolument la pire en accord à ce que notre Seigneur a dit déjà l'Ukraine est en train de plier sur tous les fronts contre la Russie c'est une débandade c'est la fin je me rappelle d'avoir lu aussi l'année 84 mentionnée oui mais notre Seigneur parle de l'année 83 comme étant la pire et aujourd'hui il sait mais je sais que si ma théorie est correcte ce serait 2024 ce serait une année une pierre angulaire pour les prophéties données à Marie-Julie Jani ça ne va pas être la catastrophe ou l'apocalypse mais ça va être une pierre angulaire dans le début des prophéties ou leur accomplissement en accord aux prophéties qui ont été données à Marie-Julie Jani et aujourd'hui cette année commence très très mal déjà on entend parler notre illustre président Macron faire des gardes telles comme celles qu'il a faites encore il y a quelques jours avec un esprit va-t'en guerre ça fait peur aux Etats-Unis vous devriez entendre les commentaires de généraux tels que Connell McConnell qui est un héros de la guerre du Golfe qui pense que le président français a complètement perdu la tête et est en train d'embarrasser la France dans les couloirs internationaux aux Etats-Unis l'immense majorité des commentateurs tels que Judge Napolitano ou des chefs de renseignement de la CIA annoncent très clairement que cette histoire en Ukraine est un désastre et qu'il n'y a pas de solution hors une solution diplomatique vous savez Marie-Julie Génie a annoncé aussi dans ses prophéties qu'il y aurait effectivement une troisième guerre une guerre nucléaire sur le continent européen qui proviendrait de l'Europe de l'Est mais je termine simplement en annonçant que tout ce qu'elle a annoncé ce sont des pièces d'un puzzle d'un puzzle comme on dit en anglais que nous commençons seulement à voir maintenant le début de sa création parlons justement des prophéties à venir en fait si nous pouvons établir une ordre chronologique si c'est possible je me rappelle d'avoir lu de Rennes de Satan Paris détruit il n'y aura plus d'emplois quelles sont les prophéties qui sont comment je peux dire que nous devons regarder de près bonne question tout a commencé d'abord avec le début de la rentrée dans le territoire français d'innombrables immigrants qui n'aiment pas la France et qui se diront en dépit de cela français mais qui n'aimeront pas ni notre culture ni notre histoire ni notre religion de base non rappelons-nous tout de même que pendant des dizaines pendant plus d'une dizaine de siècles la France fut connue comme la fille née de l'église catholique bon sang cela on ne peut pas l'oublier ni le fait que nos ancêtres et les leurs avant eux se disaient toujours catholiques qui ont défendu la foi avec leur propre sang et bien en accord à Marie-Julie Jeani la France vit très rapidement deviendra Mahometen il est bon à savoir aussi aujourd'hui et bien que je vis aux Etats-Unis je ne vois pas la télévision américaine que très rarement que les nouvelles je passe mes journées en quand j'ai du temps libre à ne voir que la télévision française CNews Pascal Praud aussi pour voir comment disent les gens d'un autre bord BFM TV France 24 je ne fais que voir la télévision française en tant que français je vote à toutes les élections sans exception en me rendant au consulat de France à Miami donc français je suis français je reste donc je reviens à notre point concernant Marie-Julie Jeani effectivement elle a expliqué que la France deviendrait Mahometen que de plus en plus les populations qui se diront d'une nouvelle France se rebelleront contre les lois de la République pour établir une nouvelle loi de la charia curieux c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui de plus il est bon à savoir qu'il y a plus de musulmans pratiquants sur la terre de Saint Louis aujourd'hui qu'il y a de catholiques pratiquants on croirait rêver je vous ai dit tout à l'heure que mon grand-père était un poly de 14 n'est-ce pas j'ai également un oncle qui fut un compagnon de la libération je peux vous assurer ceci ni l'un ni l'autre n'ont revêt-ils l'uniforme n'est-ce pas le dernier mourant en criant France France pour voir à quel point la France aujourd'hui est assombrée à quel niveau plus bas et dès qu'on n'est pas d'accord aujourd'hui pour ce qui se passe ou pour ce qui est dit on serait traité automatiquement de fascisme de néo-nazis oui vous savez j'étais tenté à un moment donné d'apporter la croix de la libération de mon oncle et je me suis dit non pas dans ce show je suis un territoire ami mais cela a tout à fait trait aux officiers de Marie-Julie Jani où il explique clairement que par la faute des gouvernants français cette situation sera arrivée et au point qu'il y aura des révoltes partout en France où il y a des impicoureurs qui commenceront à se propager partout sur le territoire et un esprit néo-sociocommuniste musulman se propragera en France dans une anarchie qui prendra brièvement le pouvoir cette situation aura également lieu en Italie en Allemagne en Angleterre d'une façon moindre en Espagne la Russie et une alliance musulmane un consortium de nations musulmanes s'uniront à l'état russe qui commencera peu de temps après profitant de ce de ce désordre civil à l'intérieur des territoires ouest européens commencera un type de blitzkrieg rapide sur le continent européen avec une guerre éclair et une guerre conventionnelle rapidement d'après Marie-Julie Jeuny les forces de l'est arriveront rapidement sur la rivière du Rhin et feront une pause très momentanée tout en assurant leur aile droite et leur aile gauche qui sera appuyée et supportée par l'alliance musulmane les musulmans entre temps débarqueront en accord avec ce que Marie-Julie Jeuny a annoncé en Sicile dans le sud de l'Italie en Sardaigne en Corse dans le sud de la France dans la Costa del Sol en Espagne et en Andalucía dans le sud de l'Espagne à ce moment-là les Russes traverseront danseront les dés en faisant le pari que les Français ne lanceront pas n'utiliseront pas leurs feuilles nucléaires une fois que les Russes traverseront le vin et ils auront raison car à la tête du gouvernement français un gouvernement qui n'a ni que ni tête et qui ne sera certainement pas mené par un homme de la carrure du général de Gaulle les Russes entreront et rapidement se lanceront sur trois fers de lance principaux le premier le plus puissant ne sera pas incroyablement celui qui sera lancé sur Paris mais sur la ville d'Orléans tout de suite suivi par une bataille qui aura lieu à Nantes cela sera le fer de lance le plus important russe qui traversera ensuite la seconde attaque principale sera menée sur Paris qui résistera supposément pendant 45 jours faute de munitions et une bataille qui finalement terminera par la victoire russe et la troisième par l'invasion de la Picardie la Normandie et pendant ce temps là Orléans sera rapidement pris il y aura une énorme vague de dévastation de destruction entre le Rhin et Orléans Orléans sera pris puis il y aura une grande bataille qui aura lieu avec ce qui reste des forces françaises et de l'OTAN des forces de l'OTAN à Nantes qui résultera par la victoire française tout ça c'est mentionné explicitement dans les messages de Marie-Julie Jain absolument et cela je l'ai écrit textuellement et fidèlement dans mon livre je sais que le général Végan quelques années avait dessiné une carte pour le Macri de la Franquerie qui à l'époque était un ami n'est-ce pas et j'ai bien étudié cette carte je ne suis pas un expert militaire mais cette carte elle me semblait un peu je dirais bâclée sur le plan de l'offensive sur la description de l'offensive russe en France principalement celle-ci orbitait autour des territoires français qui seraient dévastés par cette guerre et sur les lieux sur les routes d'évasion des populations qui monteraient vers la Vendée et la Bretagne et sur quelques points en France qui seraient des lieux sûrs qui ne seront pas touchés incroyablement par les retombées de cette terrible guerre conventionnelle j'ai fait une carte moi-même j'ai dessiné une carte dans mon livre qui démontre clairement les attaques principales russes et arabo-musulmanes qui viendraient du sud de la France où celle-ci fera éjonction en France centrale n'est-ce pas et l'objectif principal des russes et des musulmans ce sera d'atteindre les côtes françaises qui font face à l'Atlantique celles-ci ne réussiront pas à le faire il y aura un front qui aura lieu si ma mémoire est correcte du Havre jusqu'à Pau et ce sera un front qui sera maintenu par l'armée française parce qu'il en reste mais la guerre en France ne durera pas très longtemps ce sera une question de quelques mois entre temps en accord à Marie-Julie Jeuny comme les russes comme il est dans l'habitude des russes ils essaieront de monter un gouvernement français qui sera plutôt collaborateur avec les forces russes et ce gouvernement français essaiera pour réunir les factions disparates de français qui seront dans les territoires occupés ils essaieront de monter sur un trône français un faux roi qui sera un bourbon mais de la maison d'Orléans les descendants de Philippe égalité dont le vote je le rappelle à nos compatriotes dont le vote fut décisif pour la guillotine pour son altesse Louis XVI et Marie-Antoinette ce qui fut une honte Marie-Julie Jeuny reçut pour message de notre Seigneur de Saint-Michel et de la Vierge Marie que la famille Bourbon de la branche de la maison d'Orléans est une mauvaise famille qui a très mauvais fond d'ailleurs si je ne me trompe un des fils de l'ancien comte de Paris est un franc-maçon qui si je ne me trompe a fondé une loge qui s'appelle la fleur de lys c'est vraiment le comble de l'ignomini rappelez-vous que la franc-maçonnerie a été déclarée par l'église elle-même depuis 1717 comme l'ennemi juré de l'église catholique romaine et apostolique sur ce Marie-Julie Jeuny annonce qu'à ce moment-là une âme privilégiée de Vendée pendant que le front deviendra stable momentanément sera appelée en Vendée à quitter la France et aller retrouver le futur roi de France que les Américains appellent le grand monarque le grand roi qui d'après Marie-Julie Jeuny il lui fut révélé serait le descendant direct et tout à fait en accord à la loi salique de Louis XVI et de Marie-Antoinette ce dernier sera né en France mais vivra à l'étranger la France ne le possède pas mais ce dernier sera appelé à venir en France et à prendre la destinée de la France entre ses mains repoussée par des moyens miraculeux toujours avec une force armée de loin inférieure à celle des envahisseurs repoussée les Russes et les musulmans à la mer et les Russes hors de derrière le Rhin il réussira à libérer une partie de la Belgique partie de l'Allemagne partie de la Suisse toute la France sera libérée mais à un prix exorbitant une énorme partie de la population française aura péri lors de ce conflit et à cause d'une grande maladie que les Américains appellent le burning plague la maladie qui brûle lors du retrait des forces russes les armées russes avant de quitter Paris ou plutôt après avoir quitté Paris la bombarderont pendant une nuit à travers un lancement de missiles qui partira dehors de la ville d'Orléans et l'autre je ne me rappelle plus cette petite ville à l'est sud-est de Paris ce sera pendant une nuit et ces deux missiles frapperont Paris en plein coeur et pulvériseront notre capital cela me fait beaucoup de mal de vous le dire j'ai grandi à Paris j'ai étudié à l'école de Saint-Louis de Gonzague chez les jésuites j'ai grandi à Paris j'aime c'est la ville de mon enfance cela me fait beaucoup de mal de dire cela et la Vierge Marie annonça qu'effectivement de ce bombardement de cette destruction qui frappera Paris il n'y aura que 88 survivants wow c'est intéressant parce que vous savez dans les prophéties d'Aloïs Elmaer à la fin tout à la fin de sa vie sa dernière réponse quand on lui a posé la question s'il confirme tout ce qu'il avait déjà vu et qu'il avait déjà annoncé il a dit je vois trois chiffres deux huit et un neuf et je me demandais justement qu'est-ce que cela pourrait être mais bon 88 ça fait quand même c'est là que c'est le lien mais vous savez cette prophétie de la destruction de Paris ne vient pas seulement que de la fraudée de Marie-Julie Jani elle a été confirmée par un autre lieu d'apparition approuvé formellement par le sonneur archevêque local et par le dicasterium de la doctrine de la foi à Rome en la déclarant comme étant digne de foi et de croyance je fais référence à l'apparition de la salève où Notre-Dame a annoncé à Mélanie Calva et à Maxime Agero qu'effectivement lors de ce conflit universel Paris sera aussi détruit la même chose je crois fut dite à Tilly en Normandie donc ce n'est pas le seul endroit où cette prophétie fut annoncée donc toujours en accord aux apparitions de Marie-Julie Jani les rues seront repoussées au-delà du Rhin les musulmans seront rejetés à la mer aussi bien en Espagne par le roi d'Espagne que par le roi de France le roi d'Espagne reconnaîtra tout de suite son cousin de France et enverra une petite force de renfort à son cousin une petite force qu'il commandera également donc les deux rois cousins se lanceront alors dans une campagne effrénée en Italie pour la rescousse et la libération italienne entre temps Marie-Julie Jani déclara cela a fait beaucoup d'encre couler ici aux Etats-Unis parce que imaginez-vous j'ai fait plus presque 200 en un an j'ai fait presque 200 interviews dans les plus grands podcasts catholiques dans ce pays et au Canada et aussi dans les pays hispaniques je parle, je lis et j'écris parfaitement l'espagnol également donc une des choses que Marie-Julie Jani a dite et que la France ne recevra pas d'aide de ses alliés c'est-à-dire les Américains bon sang bonsoir vous devez entendre c'est difficile à imaginer cela aujourd'hui quand ils semblent très amis oui vous devriez entendre les commentaires d'innombrables Américains qui ont entendu cette partie des prophéties de Marie-Julie Jani comment est-ce possible s'il y a une guerre nous les Américains toujours remplis d'un complexe de supériorité terrible nous viendrons nous les Yankees on viendra à la rescousse des Anglais des Français nous allons sauver encore une fois les Européens comme ils aiment s'entendre dire bon je les laisse dire mais il ne faut pas non plus oublier Rochambeau Lafayette Yorktown nous avons été là aussi pour eux ils ont été là aussi pour nous en 17 je n'oublie pas mais en 17 en 14 et en 39-40 ils sont venus en 44 pas en 40 non plus je suis reconnaissant comme je vous dis je suis un neveu d'un compagnon de la libération et j'ai écrit un livre en France concernant son histoire donc je connais très bien la situation qui avait lieu à l'époque donc je reste lucide mais dans ce cas-là c'était grave parce que beaucoup d'Américains n'ont pas compris comment est-ce possible non et la raison pour laquelle bien que Marie-Jusigny n'en a pas donné en accord à certains officiers américains avec qui je suis ami un de mes meilleurs amis était un Navy SEAL et d'après ces officiers américains ils disent si nous les Américains nous n'intervenons pas lors d'un tel conflit surtout qui paraît être principalement conventionnel sur le continent européen cela veut dire d'une ou deux choses la première ce serait que l'Amérique serait frappée par des cataclysmes naturels qui exigeront que nous mettions toutes nos ressources pour nous entraider c'est dans les prophéties d'Aloïs et le Maër en fait exactement ou bien notre attention militaire nous mènera quelque part ailleurs ça aussi ça vient de Halmeier je crois une guerre sur un autre front le Pacifique point d'interrogation on se demande on est forcé à se poser des questions je termine Marie-Jusigny annonce la libération finalement de l'Italie de Rome et l'investiture d'un nouveau pape un pape angélique qui serait un cousin éloigné du roi de France également qui serait placé sur le trône de Saint-Pierre et après ce sera le début des trois jours d'obscurité et après les trois jours de noirceur c'est ça ma question suivante en fait où on place les trois jours de ténèbres dans cette chronologie c'est là après oui après l'investiture du pape du nouveau pape angélique sur le trône de Saint-Pierre après ce sera les trois jours de noirceur ou d'obscurité les Canadiens les Québécois disent les trois jours de noirceur mais en france je ne sais pas si on dit noirceur ou obscurité mais ce sera les trois jours d'obscurité puis ce sera la renaissance une nouvelle société catholique une nouvelle église avec la gloire du passé une nouvelle société mais à un prix très très lourd car une énorme partie de la population mondiale ce serait un moment de purification les trois jours d'obscurité je préfère ne pas en dire plus bon donc alors comme on a parlé de toutes ces prophéties qui sont à suivre donc où est-ce que vous pensez qu'on est là pensez-vous que cette guerre pourrait commencer là cette année est-ce qu'il y a des détails qui sont donnés par Marie-Julie Jaini en ce qui concerne ce qui se passe avant pour établir la chronologie donc qu'est-ce qu'il faut suivre de près pour voir la prochaine étape où ce n'est pas détaillé à ce point très très bien alors je pense est-ce que pour les Français faire ce geste en américain ça veut dire vous avez raison c'est ça le point vous avez bien pardon je suis habite je vis chez les chez les anglo-saxons depuis trop longtemps je crois vous avez raison il y a des points de référence l'un des points de référence qui était monumental il y a environ un an et quelques c'était la disparition de la reine d'Angleterre Marie-Julie Jaini en a parlé elle a expliqué qu'à un moment donné lors après la disparition de la reine d'Angleterre les dirigeants anglais à un moment donné aussi mourront les uns après les autres et qu'il y aura un grand beaucoup de désordre dans l'Angleterre en Angleterre et qu'il y aurait aussi de grandes tensions géopolitiques entre je le dis entre guillemets entre Jérusalem avec l'Angleterre contre la Perse Marie-Julie Jaini a utilisé ces noms pour ces nations car rappelez-vous à la fin du 19ème siècle l'Israël n'existait pas encore pas avant 1948 tout à fait pardon tout à fait donc l'Angleterre bon ben écoutez les Américains à la fin du 19ème siècle c'était simple ce n'était pas une grande puissance la grande puissance qu'elle était aujourd'hui c'était des cas où Boy habillé en bleu qui chassait les Indiens et les peaux rouges aux Etats-Unis ce n'était pas du tout une grande puissance donc j'en ai parlé à quelques amis du révérend de Mgr Laurentin il y a quelque temps de cela les Anglais ça peut être interprété comme les Anglo-Saxons donc d'un côté les Anglo-Saxons et Jérusalem c'est-à-dire Israël contre la Perse c'est-à-dire aujourd'hui la Perse se traduit en l'Iran car l'Iran n'existait pas non plus elle n'était pas connue comme telle à la fin du 19ème siècle cela se passe exactement exactement comme cela aujourd'hui Marie-Julie Jeunet a annoncé pour la France que les prisons seraient à ce moment-là totalement vidées il y aura de nouvelles consciences et que cela m'avait surpris qu'il n'y aura pas en France suffisamment de force pour maintenir de l'ordre aussi bien force policière que militaire car la France aura envoyé une grosse partie de ses armées non seulement dans les pays des anciennes colonies c'est-à-dire en Afrique occidentale Afrique centrale au Moyen-Orient mais aussi en Europe de l'Est je vais vous dire un secret Suzanne que vous ne répéteriez pas en utilisant la formule du général non imaginez-vous ceci à un moment donné j'étais très tenté de ne pas écrire cette partie de ses prophéties de Marie-Julie Jeunet celle d'envoyer que la France allait envoyer des troupes en Europe de l'Est ça ne faisait aucun sens à l'époque la guerre en Ukraine n'avait pas encore commencé j'ai commencé ce livre en 2017 je terminais approximativement trois ans plus tard donc la guerre de Russie ne commencera que le 24 février 2022 donc je me suis dit bon sang si j'écris ça je vais torpiller je vais me tirer une balle sur mon propre pied je vais enlever toute la crédibilité de ces prophéties la France pourquoi enverrait-elle les troupes en Europe de l'Est ça ne fait aucun sens c'était avant la guerre de l'Ukraine bon je me suis dit bon moi je ne devais pas faire la même chose que j'accuse l'Église catholique c'est-à-dire de cacher certaines prophéties parce qu'elles sont inconvénientes ou pas bonnes à dire comme par exemple le troisième secret de Fatima comme le secret caché par l'archevêque de Grenoble de la Salette comme les cinq prophéties données à Bernadette Soubirous qui elle aussi fut envoyée pour qu'elle soit perdue dans les profondeurs de la librairie du Saint-Siège je ne vais pas commettre la même erreur à la grâce de Dieu je me place au pied de la croix que la volonté de Dieu soit faite je vais l'écrire fidèlement et si ça ne marche pas et bien à la grâce de Dieu je l'ai fait heureusement car cela faisait beaucoup de sens quelques mois plus tard quand la France a envoyé plusieurs bataillons en Roumanie dans votre pays je crois d'origine dans les pays Balkans et même je crois quelques unités considérablement plus petites en Pologne mais principalement dans les pays Balkans pays Baltiques pardon à ne pas confondre dans les pays Baltiques l'Estonie la Latvia Latvie et la Lituanie si je ne me trompe et en Roumanie à un moment donné on a même envoyé le Charles de Gaulle dans les eaux adriatiques pour envoyer nos rafales patrouiller l'espace aérien roumain avec la force de l'air roumaine avec qui on est un pays très très proche bon je me suis dit bon ça c'est incroyable c'est en train ça aussi de se réaliser encore une fois je ne peux pas le répéter il n'y a pas une seule prophétie que Marie-Julie Jani a donnée qui ne s'est pas accomplie correctement exactement comme elle l'a annoncé cela étant et je termine en faisant une brève parenthèse la nature même d'une prophétie et cela ce ne sont pas mes paroles c'est dans celles dont je me souviens de l'abbé René Laurentin avant qu'il soit devenu monseigneur la nature même d'une prophétie c'est d'être changé par la conversion par la prière par la réponse des fidèles à l'admonition qui est donnée à travers le message qui est répété fidèlement par le premier messager du ciel la Sainte Vierge Marie voilà bon donc dans ce contexte en fait de prophétie de Marie-Julie Jani qu'est-ce qu'elle dit de ce qui se passe aujourd'hui dans l'église catholique si vous pouvez nous parler un petit peu de la mort entre guillemets et de la résurrection de l'église catholique et ensuite on passe à fiducia supplicant où j'ai un petit peu ce sujet qui est assez délicat voilà donc je vous laisse la parole mais pas aux Etats-Unis fiducia supplicant c'est un sujet qui n'est pas un peu politiquement incorrect en parler ici aux Etats-Unis je sais qu'en France tout le monde a tellement peur de se faire appeler nazi ou néofasciste que tout le monde marche sur des oeufs c'est tellement absurde c'est une tactique qui est menée par les communistes depuis Staline et qui marche encore aujourd'hui en France c'est incroyable c'est la première à confirmer c'est incroyable incroyable Marie-Jolisonie a annoncé concernant l'église qu'effectivement le jour viendra où l'église tombera à genoux et de ce qui paraîtra être ses cendres une nouvelle église émergera non avec de fausses doctrines et cela n'est pas incroyable de l'accepter encore une fois faisant référence à la salette approuvée par l'église catholique la salette a annoncé que le Saint-Siège le siège Pierre que Rome perdrait la foi et que le siège sera occupé pour un temps très bref par l'antichrist cela vient de la salette approuvée par l'église catholique Marie-Jolisonie n'est pas tout de même allée aussi loin mais elle a expliqué qu'effectivement il y aurait des fausses doctrines qui viendraient depuis l'église catholique qui sera infiltrées par des lobbies qui seront foncièrement anti-catholiques eux-mêmes est-ce que vous pensez qu'on y est déjà ou pas il faut être de mauvaise foi ou aval pour ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui ils sont déjà à l'intérieur de Rome il y a aujourd'hui des facteurs que cela nous plaise ou pas une guerre civile à l'intérieur de notre église point à la ligne c'est tout ce n'est pas sujet à l'interprétation aujourd'hui ce qu'on essaie de nous apporter depuis Rome c'est une nouvelle interprétation des évangiles et Fédouche est un parfait exemple de cela c'est une nouvelle interprétation des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ concernant entre autres l'unité même de la famille je vais partager avec vous l'écran de la photo si vous voulez nous décrire un petit peu ce qui s'est passé en Argentine oui sur le lieu d'apparition de Saint Nicolas en Argentine qui fut approuvé par l'évêque local il y a une statue de Saint Pierre n'est-ce pas qui portait une auréole les clés de l'église et qui donnait la bénédiction pontificale bon c'était je crois le jour de l'anniversaire de François oui en Argentine je pense que c'était le 17 décembre le 17 décembre le jour de l'anniversaire de François il y a eu une très brève très brève comment dit-on une scène de storm comment dit-on j'oublie mon français bon sang un éclair un éclair un orage exactement qui avec un éclair qui a frappé de façon très chirurgicale cette statue dont vous voyez la version originale à la gauche cette frappe de cet éclair cette frappe chirurgicale a éliminé le jour de l'anniversaire du pape François le 17 décembre 2023 l'auréole derrière la taille de Saint Pierre lui a enlevé et a démoli la main qui porte les clés de l'église comme vous pouvez le voir dans la photographie de droite alors c'est tout de même extraordinaire ça se passe à la capitale à Buenos Aires la capitale l'archevêché dont François était l'évêque dans son pays et le jour de son anniversaire que vous faut-il de plus et en plus tout de même de frapper l'auréole et les clés de l'église et la main qui est généralement utilisée par le pape pour donner sa bénédiction pontificale bon sang qu'est-ce que vous voulez de plus exactement c'est tout de même il faut reconnaître comme on dit chez nous c'est un peu fort le café il faut encore une fois Dieu écrit droit sur des lignes courbes il faut savoir observer les choses et ce sont des formules toutes faites avec un esprit critique oui bien sûr mais il faut être aussi objectif et franc il est clair il est toujours mentionné il est souvent mentionné dans la Bible il représente la plupart du temps le pouvoir et la colère de Dieu tout à fait donc il faut comprendre très bien ce qu'est le fiducia supplicant c'est un décret qui a été mené principalement rédigé par la congrégation de la doctrine de la foi qui aujourd'hui est mené par le cardinal Fernandez un homme qui est extrêmement controversé sur deux livres qu'il a écrits qui sont rien de moins rien de plus qu'une indécence une indécence et une obscénité pour ne pas dire autre chose ce sont deux livres qui sont rien de moins qu'une collection d'obscénité et bien l'église catholique à travers la congrégation de la doctrine de la foi menée par le cardinal Fernandez a déclaré qu'il était d'ores et déjà légitime pour tout prêtre de bénir entre guillemets tout couple qui ne soit pas en bonne in good standing en bon état de situation avec l'église catholique cela inclut des couples qui sont divorcés ou des couples homosexuels bon cela a causé un énorme bruit à bras en tout cas de ce côté de l'Atlantique l'église catholique ici n'est pas d'accord dans sa majorité il y a toujours des grenouilles de bénitier qui vont dire oui oui saint père nous faisons ce que vous voulez mais la majorité des évêques ici ne sont pas d'accord l'immense nous savons de vous couper est-ce que vous avez des informations de la part des représentants de l'église de pourquoi pourquoi est-ce que le pape aurait décidé de faire cela deux raisons pour l'influence d'un prêtre jésuite qui s'appelle Fr. James Société de Jésus qui a été placé dans des positions de haute responsabilité à Rome et qui pousse pour la reconnaissance et l'approbation de l'église des couples et des mariages homosexuels numéro un de même pour le cardinal Fernandez numéro trois parce que le pape lui-même bien qu'il ne l'admettra pas publiquement et encore moins ex cathédra sous l'égide de la charité catholique veut inclure tout le monde et inclure en incluant même je ne dis pas que les homosexuels sont les païens mais en incluant même les païens on n'a qu'à voir le triste exemple de ce qui s'est passé dans les jardins du Vatican avec l'incident de la pachamama mais oui mais excusez-moi c'est une ça s'appelle d'où je viens nous appelons cela la complicité à l'idolâtrie parce que le pape était présent physiquement en train de regarder ce qui se passait avec un sourire bénévélent et très paternel ça s'appelle de la complicité l'idolâtrie bon le pape a des notions très particulières concernant l'église catholique tout cela est une nouvelle interprétation des évangiles des enseignements du Christ du dogme de la foi du dépôt de la foi qui nous est présenté sur un plateau d'argent je regrette bien que je respecte et que je continue à respecter l'office du pontificat l'office du pape je ne suis pas d'accord pour ce que je considère et pour ce que d'innombrables cardinaux archevêques évêques et prêtres religieux considèrent une apostasie ou une hérésie je respecte le pape je respecte le cardinal Fernandez mais je ne vais pas me faire complice d'une hérésie comme disait dans les mots de Saint-Jean d'Arc Dieu premier servi Dieu premier servi sur ce Marie-Jénie a clairement expliqué que l'église sera vide de véritables pasteurs ceux qui resteront fidèles aux enseignements du Christ car l'église enseignera une nouvelle liturgie qui aura pour ambition de réunir tous les croyants d'un seul Dieu y compris les païens et que cette nouvelle liturgie qui consacrera l'hostie et le vin sera considérée comme une abomination par notre Seigneur Jésus-Christ et par la Sainte Trinité et qu'en tant que tel ce sera à ce moment-là que Dieu interviendra car cela est la ligne rouge qui ne peut pas être tolérée qui ne peut pas être acceptée par Dieu le Père à ce moment-là l'église interviendra et les châtiments les grands châtiments viendront Marie-Jénie a parlé aussi très très brièvement de l'illumination de conscience qui aura lieu ça vient dans mon livre je l'ai écrit la partie en particulier où elle le mentionne où Dieu donnera pour don ou pour présent aux hommes la possibilité de voir leur âme comme Dieu la voit lui-même ce sera une dernière opportunité qu'on vaut de se convertir mais le message est un message d'espoir car la Vierge promet et notre Seigneur promet une renaissance de l'église catholique après les trois jours d'obscurité pour les non-chrétiens qui nous écoutent de faire cette distanciation entre le jugement de Dieu et l'amour et la bonté de Dieu et sa miséricorde aussi pour comprendre pour les non-chrétiens la notion du péché un petit peu par exemple il est fréquent que les gens perçoivent Dieu comme étant uniquement amour exemple de jugement laissant en fait en s'y penser que chacun peut agir comme il veut sans conséquence c'est un argument souvent avancé de nos jours et même partiellement soutenu par le pape François qui heureusement disait que l'enfer était vide c'était notre consélection aux enseignants du Christ oui donc ce que je veux partager de ma propre expérience et excusez-moi de vous ramener dans l'expérience actuelle de ma petite vie je vous ai mentionné que saviez que mon papa est parti au ciel après janvier je profite pour demander à ceux qui nous écoutent maintenant de prier pour son âme il s'appelle Georges il était une personne extraordinaire et cet événement m'a poussé en fait vers une ouverture spirituelle incroyable même si il y a une sorte d'illumination de la conscience dont vous avez mentionné peut-être comme celle qui a été annoncée par la trésante vierge à la Garabanda une sorte de prise de conscience profonde de mes péchés et du péché en général et je comprends pourquoi il est difficile pour les gens d'accepter en fait le Christ parce que cela ou pour cela nous devons voir de près la boue de notre âme et cela est très 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 douloureux donc le moment où on réalise la laideur de nos péchés c'est comme si on descendait dans notre propre enfer et cependant je suis en train de lire un excellent livre traduit en français qui s'intitule Staré de Silouane c'est un moine orthodoxe dont je ne connaissais pas l'histoire et si vous me permettez je vais vous citer un bon extrait de ce livre et cet extrait je l'ai lu il y a quelques jours et il m'a apporté beaucoup de lumière et d'espoir par rapport à cela donc si vous me permettez c'est très court Toute âme qui a perdu la paix doit se repentir et le Seigneur lui pardonnera ses péchés alors la joie et la paix régneront de nouveau dans l'âme on n'a pas besoin d'autres témoins car le Saint-Esprit lui-même témoigne que les péchés sont pardonnés et le plus important voici un signe du pardon des péchés si tu es le péché c'est que le Seigneur t'a pardonné des péchés donc c'est très simple mais pour avoir le pardon de ses péchés il faut voir que c'est un péché et pour être pardonné il faut le détester c'est là le grand danger le grand danger qui nous est présenté encore et encore et encore et encore par le Saint-Siège c'est une nouvelle interprétation des évangiles et du dépôt de la foi qui nous a été donné qui a été respecté aimé et suivi depuis presque depuis 20 siècles point à la ligne c'est tout et aujourd'hui l'église est divisée en deux comme vous avez expliqué de se repentir c'est la pierre angulaire de tout oui bon et on arrive au point où on veut parler un petit peu du lien en fait entre les prophéties de Marie-Julie Jaéni et celles des autres apparitions vous avez déjà fait beaucoup de parallèles mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Père Rodrigue Michel Rodrigue de ce qu'il ajoute à tout ce que vous avez déjà mentionné par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui absolument je dois mettre aussi mes lunettes de Mister Magou bienvenue au club oui mais sur vous ça a l'air beaucoup mieux que vous oh c'est très gentil merci je vais vous lire le message que le Père Michel a reçu de Dieu le Père éternel le 31 décembre 2023 et savez-vous pourquoi il a décidé de ne le partager qu'en février je regrette je ne peux pas vous le dire ok ça pourrait être un peu vous ne pouvez pas le divulguer non non je vous présente mes excuses les plus plates mais je n'ai pas sa permission pour le dire je vous prie de m'en excuser je respecte cela mes chers enfants le temps que vous vivez maintenant est un don pour permettre à tous ceux qui sont de bonne volonté de célébrer la naissance de mon fils Jésus j'ai ouvert pour vous cet espace afin de donner le réconfort à vos cœurs et de vous permettre de répondre par votre foi à l'amour de Jésus qui a pris cher pour vous sauver en ce jour de la Sainte Famille que soient bénies toutes les familles de la terre qui accueillent dans l'espérance mon fils bien-aimé prenez la Sainte Famille en votre demeure elle seule vous protégera en ces temps qui viennent rappelez-vous je vous l'ai déjà dit le châtiment s'arrêtera là où les maisons pour les maisons où la Sainte Famille est exposée et priez avec respect oui l'amour de mon fils qui a souffert pour vous né de la pureté virginale de ma fille Marie et protégé de l'amour très pur et puissant de Joseph juste et loyal est votre protection tenez votre cœur prêt réveillez-vous ayez ce que vous avez besoin pour nourrir vos corps et le soigner avec les remèdes que j'ai déjà donnés à plusieurs de mes saints pour vous protéger utilisez régulièrement l'eau bénite pour chasser les mauvais anges qui rôdent près de vos demeures ce n'est pas pour rien que le dernier jour de cette année se tient en la fête de la Sainte Famille elle est le signe pour vous rappeler tout ce que je vous ai dit elle est le signe de votre protection ce n'est pas en vain que l'église célèbre la maternité de Marie mère de mon fils Jésus au premier jour de l'an car en ce temps qui est le vôtre son cœur immaculé triomphera cette année qui commencera demain est une année de foi pure tous les signes ont été donnés l'apôtre Jean en a soulevé le voile aveuglés sont ceux qui ne croient pas sourds ceux qui n'entendent pas et muets sont ceux qui sont tièdes l'esprit d'amorose spirituelle envahit l'humanité il n'y a plus de vision de compréhension de sens l'humanité ne voit pas ce qui vient mes enfants ne seront pas atteints de cette noirceur les événements parleront d'eux-mêmes heureux ceux qui entendent la parole de Dieu oui consacrez-vous à ma famille très sainte à Jésus mon fils à Marie sa mère et ma fille à Joseph mon fils que Jésus a appelé père sur la terre consacrez-vous pour la fidélité de mon église tout s'accomplira et pas un aïota de ce que mon fils Jésus a enseigné et que l'église a déclaré solennellement ne sera perdue Amen votre père céleste qui vous aime je voulais vous remercier pour votre invitation je vous prie de m'excuser je ne veux certainement pas paraître un poli je dois faire un peu la course contre la montre je me permets donc de vous remercier pour votre immense gentillesse pour la douceur et la gentillesse avec laquelle vous m'avez invité j'espère au risque de paraître très mal élevé que vous me réinviterez et si je frappe à la porte et vous n'ouvrez pas je viendrai par la fenêtre d'accord non mais alors nous allons parler d'Aloïs la prochaine fois j'aimerais beaucoup on va récupérer la prochaine fois parce que nous n'avons pas le temps donc nous arrivons à la fin et est-ce que nous pouvons la compléter avec une prière quand même oui peut-on faire la prière de Saint Michel l'archange prière à exorciste au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen je la connais en anglais ça fait longtemps que je ne l'ai pas priée en français mais je crois que je m'en souviens bien Saint Michel l'archange défendez-nous dans le combat soyez notre secours contre les méchancetés et les embûches du démon que Dieu le commande nous vous prions en suppliant et vous au Prince de la milice céleste armé avec le divin pouvoir chassez en enfer Satan et tous les esprits malins qui infestent le monde en vue des pertes des âmes Amen Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen je vous remercie infiniment Suzanne et je demande à vos téléspectateurs d'avoir la gentillesse également de prier pour vous car il n'est pas facile aujourd'hui de se lancer vous savez arme au poing bouclier au bras en criant vive Dieu vive Jésus-Christ vive Marie comme le fait Suzanne prier pour elle pour sa famille et si cela n'est pas une imposition s'il vous plaît prier pour moi également et pour les miennes je vous remercie Merci à vous Monsieur Hérald cher Xavier je vous remercie à vous prochainement pour qu'on continue cette exploration en attendant dirigeons nos prières vers le ciel tout en gardant les yeux ouverts sur ce qui se passe dans le monde merci pour cette conversation et merci à tous de nous avoir regardé et à la prochaine